Entendre des leçons de respect de démocratie locale de votre part, ça a tendance à nous faire sourire, nous faire sourire de manière amère. J'entends aussi qu'il y a une leçon quelque part de gestion de finances publiques, de Madame Bichet et puis de vos autres adjoints qui ont tendance à caricaturer la gestion à la fois des précédentes équipes et puis surtout les politiques menées par les différents gouvernements successifs, de l'État français, dépeints par M. Escott, par Madame Le Serre comme quasi néolibéraux. Alors que, vous le savez, nous sommes le pays d'Europe avec la fiscalité la plus élevée, le train de vie de l'État le plus élevé et le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. Alors je ne sais pas dans quelle direction vous souhaitez nous emmener, si c'est pour tutoyer des records, rentrer au Guinness, je ne sais pas où M. Escott, vous avez peut-être des projets de ce point de vue-là, mais ce serait intéressant, peut-être que vous fassiez un petit tour en entreprise privée pour voir un peu comment ça fonctionne et comment on fait tourner une boîte parce qu'on a l'impression que vous n'avez jamais mis les pieds dans une structure de droit privé. Par ailleurs, j'entends aussi des critiques sur la constitution de la Vème République, l'usage de la dissolution, l'article 49 alinéa 3. J'entends chez certains effectivement un souhait de changer de constitution car celle-ci serait trop brutale. Mme Le Serre qui a parlé de brutalité. Bon, on l'a compris et elle l'a avoué à demi-mot, elle préfère avoir des amis à la France insoumise. Ça a été effectivement dit de la sorte et on comprend mieux le tournant de la communication prise par votre équipe et par M. Le Maire ces derniers temps par rapport à la position de ces affiches. Et le pire là-dedans, c'est que dans toutes ces critiques, je ne mets jamais en doute votre sincérité. Vous êtes sincère, ça se sent. Mais c'est ça le plus inquiétant. C'est ça le plus inquiétant. Et dans tout ça, dans ce contexte, j'aurais pourtant été heureux de penser que toutes les interventions de mes collègues, M. Cazenave, Mme Sabouré, M. Florian, je serais heureux de penser que tout ça est faux, que tout ça est une illusion. Je serais heureux de penser que la situation budgétaire de notre ville est saine grâce à votre gestion prévoyante et responsable. Je serais également très heureux de penser que la responsabilité de la faillite à venir de notre ville incombe exclusivement à l'État. Je serais aussi heureux que le maire de Bordeaux assume ses responsabilités et ne se défausse pas en permanence sur l'État et les collectivités pour justifier ses propres manquements. J'aurais également été très heureux de penser que le maire de Bordeaux ne prendrait jamais en otage ses concitoyens en apposant des affiches mensongères et illégales sur le mur du palais Rohan. Je serais enfin très heureux de penser, malheureusement ce n'est pas le cas, que jamais un maire de Bordeaux ne verserait dans le trumpisme en affichant publiquement des contre-vérités et en tentant d'imposer une réalité alternative. Vous l'avez compris, M. le maire, mes chers collègues, je ne serai pas plus long. Je serai très heureux de penser tout cela, mais j'en doute fortement.